Salut à tous, c'est Aliza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena, nouvelle vidéo, nouvelle présentation de deck. Et aujourd'hui, petit deck classique, rien d'extraordinaire, pas vraiment de combo ou de trucs particuliers, c'est du standard. Honnêtement, quand j'ai commencé à jouer à Magic, c'est avec ce genre de deck que je jouais, c'est la base, on va dire. Mais la base, des fois, ça suffit pour être performant, pour pouvoir justement gagner des matchs. Et c'est le cas pour ce petit deck que je vais vous présenter. Donc, on est parti sur deux Lazarius Fly, Lazarius Vol. On va utiliser plein de petites créatures qui vont voler, donc déjà, ça va être chiant pour notre adversaire. En plus, on va pouvoir les booster, on va pouvoir s'en servir avec des petits effets parfois sympathiques. Et du coup, on va mettre un petit peu faim, en toute espérance, de notre adversaire pour en terminer. Donc, c'est un deck agressif, comme vous pouvez le voir, il y a des coups de mana qui sont assez faibles. Même la Sephara, qui est présente ici, qui a un coup de mana de 7, peut être payée avec un seul mana et 4 créatures avec le vol. Donc, autant vous dire que ça peut arriver très très vite. Donc, comme d'habitude, petite présentation du deck. La deck list sera dans la description et après, on part faire des petites sessions de game. Alors, au niveau de notre Azorius Fly, on a les Faucons de Guérisseur, une 1-1 Vol, lien de vie pour 1. On a le Marin Spectral, une 1-1 Flash Vol pour 1, qui ultérieurement nous permettra de piocher pour 4 manas. La Celerate Fairy, qui permet donc de piocher si on a une autre, c'est la Rat Fairy qui est en jeu. Sinon, c'est une 1-1 Vol pour 1. La Sirene Dompte Tempête, une 1-1 Vol pour 1, qui, quand on la sacrifie, qu'on paye un mana bleu, on contre-carre le sort ciblé ou la capacité ciblée qui vous cible ou qui cible une créature que vous contrôlez. Ensuite, nous avons le Rally Mandel, qui permet de dégager toutes les créatures que nous contrôlons. Les créatures qu'on a avec le vol gagnent plus de puiseux jusqu'à la fin du tour. Donc, en gros, c'est un peu un finisher. Vent favorable, qui permet de donner plus 1-1 aux créatures avec le vol. On a Déposer, Déployer, et surtout Déposer, qui permet d'engager une créature ciblée, de piocher une carte. Deux anges resplendissants, qui, ultérieurement, pourront générer des tokens. On a un Exécuteur Pendu, qui est une créature à 1-1 Vol, qui crée un jeton quand elle arrive en jeu pour 3 manas. Et qui, pour 4 manas, permet d'exiler une créature ciblée. Alors, il en faudrait plus, malheureusement, je n'en ai point. Donc, je fais avec ce que j'ai là-dessus. Mais ouais, potentiellement, c'est une carte à mettre 2 ou 3 fois dans le deck, histoire d'apporter un petit peu de contrôle. Écris Elé, qui permet de piocher 2 cartes pour 3 manas à la base, mais 2, comme il y a de fortes chances que vous ayez une créature avec le vol en jeu. L'Aigle Empyrien, qui permet de booster les créatures et de leur faire gagner plus 1-1 pour 3 manas. C'est une 2-3 pour 3, elle a le vol, et les autres créatures avec le vol gagnent plus 1-1. Et on a 4 Sepharas, qui est une 7-7 Vol, lien de vie, qui rend indestructible les autres créatures avec le vol pour 7 manas. Ou 1 mana plus 4 créatures avec le vol engagé. Voilà, sinon après, du classique, des petits terrains, etc. Donc là, au niveau de la decklist, on est à 22 terrains, parce qu'on a une courbe de mana assez faible, moyenne 7. C'est pas énorme, énorme, donc ça se joue assez bien, assez facilement. Donc, on va se faire une petite partie, et voilà, tout simplement, c'est du classique. Alors, c'est très, très sensible pour tout ce qui est le mono rouge. Surtout le Tchan Wheeler, quand il arrive en jeu, ça nettoie le bord, on a pratiquement que des 1-1 Vol. Donc, forcément, c'est pas super sympa quand on tombe dessus, mais sinon, ça se défend pas mal. Alors, déjà, j'ai un peu trop de mana dans la main, et 2 Sepharas, donc on va Mulligan direct. Ah, c'est un peu mieux, là. Je garde les 6 cartes, et je dégage ça. Je fais ça, je fais ça. Je ne sais pas ce qui va être joué, du coup, je mets 20 favorable en deuxième. Ok, dinosaure. Alors, si j'ai la possibilité d'avoir une... Ok. Je prends. Dix fois. Je vais vouloir tuer... J'ai pas de créature, donc la prochaine fois. Ok. Bon, j'ai loupé le coche pour mon petit... Mon petit... Oula, je vais prendre le tarif. Alors, c'était très nul de jouer ça. Ça, par contre... Ça, par contre... Je vais prendre super cher. Faut que j'essaie de grind, en fait, à... Bon, ok. Bon, ok. Oh la vache. Je vais prendre 8, 10. Il joue des cartes, je ne sais pas pourquoi. Je... Aïe 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 Ça fait tellement mal Bon bah Sans le tirant du carnage j'aurais pu faire quelque chose Mais là c'était pas possible Et puis le raptor Déchiqueteur en plus Il va piocher des cartes J'aurais essayé Malheureusement Manquer de petit quelque chose Mais voilà dans l'idée honnêtement ça marche bien Vous avez pu voir j'ai fait une sortie Qui est correcte Un petit peu de temps mort J'aurais eu de la carte qui me faisait gagner plus de plus de J'aurais pu en finir avec lui Assez rapidement Mais dans l'idée voilà J'ai fait un mulligan 1 Et on a réussi à faire quand même la course Avec Un Grûle Dino Alors C'est pas mal ça aussi Là on a 3 créatures avec le vol Une quatrième Et on est content Si je me fais pas pulvériser Par mon rouge J'ai 4 créatures Bon bah du coup j'ai plus mon ange Il va falloir aller en récupérer un autre Je sais tout vu L'ange qui saute Ah Dans quel monde Avant que tu fasses un moins 3 Ouais d'accord Je pense voir ce qui va arriver Ah bah oui Tu voulais lui pour enlever lui Allez C'est Pharah quand même Mais quoi Je comprends pas Parce que les autres tu sais que tu peux Bah non Je comprends pas Quatre manas On va garder Je suis sûr qu'il me l'a détruit Pas grand chose Qui va t'intéresser C'est beaucoup trop faible Pour ce que t'as T'as un contre Si t'as un contre Je suis dans la merde Oh Dur J'aurais peut-être dû attendre Du coup t'as plus de mana 0 Pol 6 8 8 9 10 12 12 Merci. Bon, je pense qu'il va y avoir le droit à un joli destruction, exilé, tout ce que tu veux. C'est pas possible autrement. Ça, ça reste pas sur le board. T'es sérieux quand tu fais ça ? T'as rien pour la gérer ? Non, tu rigoles ? Ah, voilà. Il y en a qu'une. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4 Honnêtement, je peux faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10. La preneuse d'otage. Ça va être compliqué de jouer contre lui. Oui, mais je n'ai rien pour booster tout ça. Il me pique tout. Je n'ai plus d'ange, je n'ai plus de bête avec le vol. Je n'ai plus d'ange. Il a du mal son deck à sortir, je ne sais pas pourquoi. Je le force à dévoiler sa main et à jouer des trucs. L'aigle va y passer aussi. Quatre quatre à gérer avec mes petits trucs, c'est chiant. C'est compliqué. Je ne dirais pas que j'ai perdu, mais je ne dirais pas que j'ai gagné non plus. Parce que c'est très, très chiant. Je prends direct. Et bien non, il n'y a rien. C'était du bluff. L'horreur. Du coup, tu vas gagner deux points de vie. Quatre, cinq, six, sept. Si j'arrive à avoir l'ange, je pourrais faire quelque chose. Là, il faut que j'attaque Sakaya. Je n'ai pas le choix. Parce que si j'attaque lui, à chaque fois, il va gagner des points de vie que je lui enlève. Donc, si je n'attaque pas Sakaya, elle reste reviante. Encore trois tours. Quatre fois trois, douze. C'est chaud. Je ne peux pas bloquer sa 4-4, sinon je suis clairement déficitaire. C'est pas bon, tout ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Là, je pense que j'ai perdu. Il faut que j'élimine son tef d'abord. Non, il va assis. Il me tue mon aigle. Bon. Je ne peux plus jouer. Je concède. Ça ne sert à rien. Là, je n'ai aucun moyen de revenir. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc, bon. Difficile match-up. Là-dessus, c'était vraiment assez équivalent. On a pris un avantage au début. Il a réussi à revenir. Et puis, derrière, le fait est que ce soit un deck aggro qui manque de consistance sur la durée à montrer qu'à partir du moment où on arrive dans le mid-endgame, j'ai que des 1-1, j'ai que des 2-2, des tout petits trucs. Et je ne peux pas jouer face à des 4-4 ou des 5-5 ou des O+. Ce n'est juste pas possible. Ce deck-là, il est vraiment fait pour gagner leur lit. Et si jamais on est stoppé sur la route, c'est un peu compliqué. Après, à côté, on est obligé de faire la course. Et là, la course, je l'ai perdue. Juste avant, je l'ai perdue aussi contre un deck qui avait une sortie progressive, constante en termes de force, en termes d'impact. Alors que moi, en fait, c'est vraiment linéaire. C'est vraiment une sortie linéaire. Mon tour 1 comme mon tour 2 comme mon tour 3 n'augmente pas en termes de puissance. J'ai beaucoup de tours 1, des 1-1, ou des trucs qui font gagner plus 1 plus 1. Mais ça reste des petites créatures 1, 2, 3 d'attaque. Alors que là, il y a des 4, des 5, des 6. Et moi, je n'ai pas tout ça, à part la 7-7 que je peux sortir. Mais 1, il faut l'avoir et 2, il faut pouvoir la jouer. Mis à part ça, je n'ai rien. Donc forcément, quand je perds mon board ou quoi que ce soit, ça devient un petit peu plus compliqué pour se battre. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. On a eu deux match-up différents. Un contrôle et un aggro. Et on a vu clairement la limite de la puissance de ce deck-là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de jouer avec, le lien sera dans la description de la decklist pour pouvoir tester, vous amuser avec et l'améliorer, le retoucher. Bref, comme vous voulez quoi. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien U-Tip. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao à tout le monde.